bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de super sécurité donc ici on va voir comment contourner la protection samsi sur un site via des domaines de sites qui sont semblables en fait des sites qui ont des morceaux de domaines ou des domaines qui sont semblables qui peuvent se communiquer entre eux donc on a un laboratoire dont la fonctionnalité du chat en live est vulnérable à vulnérabilité cross site websocket et jacking en fait c'est la même chose que le csr sauf que ce soit des websockets c'est pas forcément les mêmes protocoles et là c'est des vulnérabilités inter-sites c'est à dire entre les sites avec ou sur les mêmes domaines donc pour résoudre ce laboratoire là il faut se connecter à ou au compte de la victime pour faire ceci on doit utiliser un espoir qui sera effectué sur le cross site websocket jacking pour effilter en fait l'historique du chat de la victime alors le lab nous conseille d'utiliser birth collaborator serveur en fait on n'est pas obligé d'utiliser birth collaborator serveur nous on va utiliser les logs du site qui va nous servir pour attirer la victime malveillante en fait du site malveillant là on a quelques détails qui nous dit qu'en fait l'historique qu'on va récupérer il contient l'identifiant en clair de l'utilisateur qui va visiter le site malveillant donc son nom et son webpass on a un petit avertissement qui nous dit que si on n'a pas déjà fait on est recommandé aussi de voir les cours de websockets des vulnérabilités websockets j'ai pas encore fait les vidéos dessus je le ferai sûrement donc la première chose à faire c'est qu'on accède au lab donc on clique sur accès au lab et on arrive ici quand on charge le site il ya quelques requêtes qui sont mis en place et si on agrandit la fenêtre et que je regarde l'url et qu'on filtre on a déjà les premières requêtes donc c'est la première requête qui a été faite on a la réponse et la requête donc la requête n'a pas grand chose par contre la réponse on a l'initialisation des cookies donc on a la session qui n'est pas très importante on a la secure qui n'est pas très importante et on a http et on a samsit alors samsit c'est plus important là on voit qu'il est mis en stricte donc ça veut dire que il fonctionne que sur les mêmes domaines que lui pas sur les autres on peut pas communiquer ni de l'extérieur ça c'est quelque chose d'intéressant en revenant sur notre site on a dit qu'en fait la vulnérabilité se trouve sur le live chat sur le chat en live donc c'est ici on clique dessus et on va voir comment ceci fonctionne on voit que là il se charge qu'on est connecté et qu'il attend un message donc on met un message par exemple on met l'eau on l'envoie et on voit qu'il nous on renvoie une réponse voyons comment ceci fonctionne donc là en premier là on voit qu'il n'y a pas dans leur cas de http ça passe pas là dedans on voit qu'il charge de chat on voit qu'il charge un fichier gs en javascript mais on n'a rien d'autre regardons dans les websockets là dans les websockets on reconnaît nos messages par contre on voit qu'on est pollué par tout ce qui est ping pong tout ce qui est renvoie et qui en fait qui teste la connectivité du site si elle fonctionne ou pas donc ça on va les trier on va les filtrer donc pour les filtrer il faut aller dans filter et nous ce qui nous intéresse c'est que le texte donc filter qui nous intéresse c'est le texte on clique sur le texte et on applique le filtre et là on voit une conversation on a une chose qui est très importante c'est la première chose où là il y a marqué ready on voit qu'avant de commencer la conversation le bot dit qu'il est prêt le chat dit qu'il est prêt une fois que ceci est fait il écrit un message donc il dit par exemple l'utilisateur est connecté maintenant on pouvait parler avec allplin une fois que ceci est fait on a un message hello donc on a envoyé hello et là il affiche notre message donc contenant hello une fois que ceci est fait là il dit que le bot dit qu'il est en train de taper quelque chose donc là il écrit un message et après là on a le retour d'une bot qui nous dit que nous retourne la réponse et là on a bien le nom user alpine c'est le nom du bot quand on l'a envoie le nom d'utilisateur nous ça a marqué you on a le nom d'utilisateur dedans maintenant voyons qu'est ce qui se passe si on envoie la requête ready donc pour l'envoyer on fait clic droit dessus on fait open recent plus request editor et on voit bien que la direction c'est à l'extérieur outgoing et on l'envoie on voit ce que ça va faire et là il y a quelque chose de très intéressant tant qu'on se déconnecte pas de l'utilisateur courant on voit que si on envoie ready et nous on renvoie l'historique du site en fait nous on renvoie tous les anciens messages qu'on a mis donc ça c'est super intéressant donc là on a déjà une méthode pour récupérer l'historique d'un utilisateur et il ne reste plus qu'à faire un clic malveillant pour que ça fonctionne mais avant de voir ceci il faut voir comment le chat communique à travers le site voyons les requêtes dans historique on voit qu'en premier là il se connaît sur chat donc peut-être sur chat donc peut-être il y a des choses intéressantes dedans donc on voit la requête on voit la réponse et dans la réponse ce qui est des choses intéressantes donc là on voit qu'il appelle plusieurs scripts qui sont intéressants et là on voit qu'il y a live chat en balise h1 donc on a le nom du live chat on a un id donc une notification chacayera donc ici et l'information on a une table et là on a l'id chat formulaire et dit que l'action il se connecte à un protocole WSS à cette adresse là donc cette adresse là et après il attend d'autres messages donc cette adresse là c'est sûrement grâce à cette adresse que le chat se connecte pour envoyer et recevoir les messages donc on voit bien que là il attend un message et qu'on a un bouton pour nous soumettre et envoyer et que ça envoie la donnée à un script en chat.js donc on sait maintenant que c'est grâce à ce lien là qu'on va communiquer au script chat.js qui est notre chatbot qui est notre chat en live copions cette adresse là elle va nous servir à communiquer et à récupérer les données de notre victime donc on sauvegarde un peu ici et là après on va voir le contenu du chat.js donc on voit en dessous là dans ressources js chat.js là qui va exécuter le script donc on va voir le contenu du script on clique dessus donc on a la réponse et là la requête et là dans la réponse on a le fichier donc voyons ce qu'on a d'intéressant dedans là on reconnaît notre chat form get attribute action donc là c'est là où il récupère les données appartient du lien ici en haut là donc ça c'est intéressant donc ça on récupère par contre on peut supprimer chat form get attribute action parce qu'en fait là on va l'utiliser dans un script et on pourra pas le récupérer directement à partir du site qui est chargé par défaut parce que ça sera une injection donc ça on pourra mettre l'adresse après dedans je vais copier coller après est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant oui là on a websocket et on ouvre le websocket pour qu'il puisse communiquer donc c'est une fonction et cette fonction qu'est ce qu'elle va faire elle va nous permettre d'envoyer des commandes donc là la commande ready qui permet d'avoir l'historie on a aussi la commande write message alors write message ça permet juste d'écrire sur la page web là sur le chat que comme quoi il n'y a pas de historique qui a été enregistré donc ça ça nous intéresse on aura besoin de websocket ready event pour récupérer l'historique et il faudra pas oublier de fermer regardons ce qu'on me souffre là websocket on message fonction event event donc là qu'est ce qu'il va récupérer là c'est une fonction de récupération des messages est-ce que ça nous intéresse bah oui parce qu'en fait ce qu'on veut récupérer c'est l'historique donc si on veut récupérer l'historique c'est récupérer les messages de notre victime donc event data pour récupérer notre message donc on ferme notre fonction est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'il faudrait faire bah oui en fait une fois qu'on a récupéré notre message il faudra l'envoyer quelque part donc pour l'envoyer sur javascript c'est fetch donc on crée fetch et on pourra envoyer le message donc là il faudra voir après comment on va créer notre script une fois que ceci fait on a toutes les informations pour commencer notre injection alors sur ce site comment accéder au serveur qui permet de faire notre injection ou en fait c'est le serveur ou le site ou la personne malveillante va se connecter et qui va permettre de faire l'injection pour récupérer son historique web security academy nous fournit ce serveur alors dans la vraie vie il faudra créer son propre serveur malveillant pour faire des tests la web security nous le donne on fait go espoir et est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse déjà dedans bah oui on a le http espoir en fait ça permet d'accéder à notre serveur malveillant donc ça ça pourrait nous intéresser parce que grâce à ça on pourra récupérer les messages et les envoyer dans le log si on peut récupérer les messages et les envoyer dans le log ça nous invitera de l'utiliser burp collaborator donc copions le là pour se souvenir quelle est la première chose à faire bah la première chose à faire si on est sur un body on est sur de l'html donc il faut lui dire qu'on va exécuter un script donc on fait script on ferme le script et là on va coller notre script qui va faire l'injection donc on a bien commencé à faire donc qu'est ce qu'on a d'intéressant on a le var wrap socket donc il va récupérer il va se connecter au chat ici on va ouvrir le socket donc le chat on va lui envoyer la fonction ready pour récupérer les informations une fois que ceci fait là on va récupérer les messages avec la fonction event quand il y aura un événement et là le message grâce à eventedata donc qu'il y aura un événement les données en fait les données du message seront mis dans la variable var message et là il faudra les renvoyer alors où on va les renvoyer et ben on va les renvoyer sur notre serveur malveillant espoir qu'il va récupérer une fois ceci fait qu'est ce qu'on fait là là il faudra récupérer les messages donc pour récupérer les messages on va lui mettre l'argument message donc c'est bien le varmessage là égale donc là tout ce qui va passer sur le message hop ça sera mis en message et on pourra le récupérer qu'est ce qu'on va faire après et ben le message en fait c'est pas forcément des caractères lisibles en ce qui ça peut être des retours chariots des caractères bizarres ou des choses et le problème c'est que dans la sexlog on peut lire que ligne par ligne donc si on met par exemple des caractères spéciaux ou des des en retour chariots les retours à la ligne on pourrait avoir des pas le message complet ou d'autres erreurs ou des comportements inattendus donc pour éviter ceci on va encoder ça en basse 64 donc la basse 64 permet d'encoder tous les caractères ascii visible ou pas en ascii visible donc c'est b basse to ascii donc c'est b to a et là qu'est-ce qu'on va encoder le message et on met le signe plus pour concaténer le message donc là c'est fait une fois ceci fait on envoie ceci à la victime mais il faut attendre quelques secondes pour que la victime visite le chat et qu'on ait un retour donc on fait deliver exploits aux victimes on attend quelques secondes on accède au log et on regarde si on a un retour alors là on voit bien qu'on a exploit message et on a bien un retour donc ça veut dire que ça a fonctionné et on l'a en basse 64 donc comment la basse 64 il faudra le décoder pour voir le message originel donc on fait copier on a un outil qui permet de décoder ça sur oswa donc on va dans tool on va dans encode decode to hash on copie ici on va dans des codes et en base des codes on a user connected content not chatting with hash pipeline on n'a rien d'autre bah pourquoi on a ce comportement là alors c'est qu'en fait le problème c'est que si on retourne sur notre exploit serveur c'est qu'on a sûrement l'exploit là l'exploit serveur ne appartient pas au même domaine que notre chat et ça nous crée c'est refusé ça nous crée un nouveau utilisateur il n'a pas accès à la victime alors comment vérifier ce que je dis retournons sur le chat.js et regardons là dans ressources cschat regardons le header donc dans le header on a deux choses très importantes on a xram option sem origin ça veut dire qu'avec cette protection là on ne peut pas sortir d'un autre domaine donc si on n'est pas du même domaine de mon origine la connexion va être refusée donc en fait là par exemple les copies vont être refusées on ne pourra pas accéder aux informations par contre au dessus on a quelque chose de très intéressant on a access control allo origin ça veut dire que là l'adresse qui est ici là elle a l'autorisation de récupérer les données du chat donc c'est à dire que si on arrive à une injection à partir de cette adresse là on peut récupérer les données utilisateurs donc comment faire ceci tout d'abord il faut tester cette adresse et voir s'il n'y a pas une injection à l'intérieur on fait un copier on va dans notre bloc note on aura besoin de ceci c'est intéressant et copions cette adresse dans notre navigateur on voit ici qu'on a deux champs username login donc ça se trouve on peut faire une injection dedans alors avant de faire ceci là j'ai pas mis cette adresse dans le contexte donc je veux dire qu'elle sera pas mis là dedans dans les résultats des requêtes donc pour mettre cette adresse dans le contexte il faut aller dans le site et là votre adresse sms vous cliquez droit et vous faites include une contexte et mettez faux contexte et faites ok on en aura besoin après alors une fois que ceci est fait il faut tester l'un des champs pour voir s'ils sont vulnérables à une injection xss alors pour voir si c'est vulnérable à une injection xss parce qu'en fait là si c'est vulnérable à une injection xss on pourra injecter déjà ce qu'on a mis ici là là dedans comme ça c'est dans le même domaine que le chat là ceci va fonctionner et pouvoir récupérer l'historique comment on fait ceci pour tester on met juste une alerte donc script alerte 1 on met un script et si l'alerte fonctionne ça veut dire que c'est vulnérable et on pourra l'utiliser pour injecter le script qui fonctionne là on met un mot de passe bidon on fait login et on regarde si ça l'alerte fonctionne bah l'alerte fonctionne donc ça veut dire qu'on pourra injecter notre exploit à l'intérieur alors comment l'injecter donc d'abord là il faut récupérer que c'était mis là donc comme on l'a mis dans le contexte normalement dans le dernier poste on a un request on a les informations par contre le problème c'est que nous vous faudra le poster que en partir d'un get en fait il faudra mettre tout ça dans le même même lien là l'url sinon on pourra pas l'envoyer dans l'injection alors comment faire ceci sur osbast bah c'est simple pour former un poste en get il faut faire clic droit open recent with request editor aller dans la méthode et mettre sur get et là en haut là ça veut se transformer en tout ça sur une seule ligne et c'est le message des arguments et tout ça donc on récupère jusqu'au bout de passe bidon et https et ça on copie et on le colle alors regardons là maintenant l'alerte là on n'a plus besoin donc là les signes ont été encodés donc on supprime jusqu'au bout là on supprime tout le champ username et là l'username il faudra le remplacer par le script qui est mis ici et le problème c'est que le script qui est ici là on peut pas le mettre directement à l'intérieur comme ça il faudra l'encoder en url donc comment l'encoder on fait on sélectionne déjà celui ci qui a fonctionné on fait copier on va dans tool on fait encode des codes h on copie tout le script qui est là on va dans encode et là ce qui nous intéresse c'est full url encode donc là il va tout encoder en full url on sélectionne tout ça on copie et on le colle donc une fois qu'il est collé là là c'est notre script qui est encoder il faudra l'envoyer l'injecter à partir du nom d'utilisateur là le champ nom d'utilisateur qui est vulnérable ou xss donc là on va injecter le script dedans et il va s'exécuter donc ça on peut le copier et le coller dans le champ username donc ça c'est collé et une fois que là on a l'injection ça l'url là il faudra qu'en fait quand l'utilisateur ira dessus là ira sur notre suite malveillant qui charge cette url donc on copie ça et il faut transformer un script qui permet d'injecter de faire une redirection sur l'url et injecter notre script malveillant donc on supprime qu'il a fait donc on met la balise script parce que là ce qu'on veut injecter c'est un script en javascript et comment on fait pour faire une redirection d'url en javascript et ben on fait document location en fait document location va rediriger va réécraser l'url par le nôtre et en fait ça va refaire une redirection quand l'utilisateur ira sur le site malveillant on fait égal on met le petit double cote double cote et là il faut mettre notre url alors je vais copier je vais coller et une fois que ceci est fait là on envoie ce lien on fait deliver exploit to victime on attend quelques secondes en regardant les logs on fait deliver to victime on attend quelques secondes on clique sur access log et on voit si on a la réponse de l'exploit donc là oui là on voit qu'on a une réponse et encoder sur plusieurs lignes donc alors là le petit souci c'est qu'on va être obligé de décoder les lignes une par une pour voir laquelle contient le mot de passe donc on sélectionne la première on va sélectionner les quatre lignes et on va voir si laquelle est bonne c'est un peu fastidieux alors une fois que les lignes encodées là on va les décoder avec le tool dans Wast donc on fait tool on fait encode décode hash on efface le script comme on avait mis tout à l'heure et on copie coller dedans jusqu'à temps que c'est bon donc on va aller décoder en basse 64 donc là on voit que comment le bot demande comment il peut aider il y en a pas de code dedans on met les deuxièmes lignes alors la deuxième ligne ah tiens il y a un code dedans et en plus on a le nom donc on voit que sur l'une des lignes là on a le code dedans on décode et on voit qu'en fait le nom d'utilisateur c'est carlos et que son mot de passe c'est celui-ci donc on copie le mot de passe on sait maintenant que le nom d'utilisateur c'est carlos et pour se connecter au site on revient sur le laboratoire back to lab on va dans my account on met le nom d'utilisateur carlos on met le mot de passe qu'on a trouvé on fait login et là on arrive à se connecter sur le compte carlos et le laboratoire est résolu donc là ça nous a appris beaucoup de choses ça nous a appris qu'en fait il faut faire super gaffe entre les domaines bien les cloisonner pas mettre de fonctions qui font n'importe quoi faire une bonne sanitarisation généralement on aura dû jamais avoir une faille xss etc etc donc là on voit qu'en fait on arrive à notre fin en exploitant plusieurs types de failles et en contournant plusieurs protocoles merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner